Toutes et tous d'être là, c'est un peu écrasant d'être les musiciens désignés pour cette histoire-là, une fois qu'on te laisse la responsabilité. Je voudrais dire aux musiciens présents dans la salle qu'ils peuvent aller sur la place juste en face, consommer à mes frais jusqu'à la fin du concert, je prenais les trucs les plus chers, Joël, ça m'arrangerait une figure à ce point, le premier rang, vous ne vous rendez pas compte. Alors peu importe, Daniel Co, je voulais aussi en parler bien sûr, parce qu'il a joué un rôle pas seulement éminent, mais tellement chaleureux, tellement touchant et tellement entreprenant qu'on ne peut penser à lui, puis tous ceux qui ont aimé Taylor, parce qu'il y a de l'amour et désormais du chagrin autour d'Eyler. Ma co-présence avec Sylvain Guérineau est justifiée par l'histoire. Le 13 novembre, effectivement, on s'était rencontrés en juin, et jusqu'au 13 novembre, on pensait qu'on était d'accord, et le 13 novembre, c'était le premier concert d'Albert Eylard en France, et peut-être en Europe, mais ça... Non, enfin le premier concert, le premier concert important d'Albert, bien sûr. Il jouait en club, il allait jouer à Orléans, etc., où il était, il servait dans les troupes de l'OTAN. Le 13 novembre, il jouait à Pleyel, deux concerts au demeurant, et Sylvain était déjà assez intransigeant, et moi je jouais déjà assez mal. et Sylvain me considérait comme une sorte de petit anarchiste dandy, que j'étais au demeurant, alors que lui avait la ligne juste, donc il avait raison, mais je pensais, moi, qu'il avait tort d'avoir raison, et réciproquement, et nous ne fions pas du tout d'accord sur Albert Eylard, parce qu'il pensait que je posais, de façon esthétiquement paradoxale, à Aimé et là, ce n'était pas vrai du tout, moi j'aimais ça du fond du cœur, mais... Et voilà, et on s'est retrouvés à Pleyel, je ne sais pas s'il y a des survivants de Pleyel ici, il va y en avoir quelques-uns, enfin c'était la dernière bataille d'Ernani réelle, quoi, de... ils ne s'en trouvent plus nulle part, et la moitié des gens étaient debout sur les sièges, j'ai tapé sur l'autre moitié, je vois quelqu'un qui hoche de la tête, c'est un signe profond assentiment, les gens, c'était incroyable, parce qu'on entendait à la fois la musique, le sextet était tout tassé au milieu de la scène, puis en même temps, c'était couvert par les orions, les bruits, les lazis, il y avait un type derrière moi qui m'enchantait, parce qu'il hurlait, donc je vous rappelle qu'on est en 1966 quand même, et il hurlait, plus frit, plus frit, c'est extraordinaire, il y avait un type à côté aussi qui criait, panacier, j'espère que tu es là, enfin voilà, donc c'était une drôle d'ambiance, parce que, voilà, et pendant ce temps, mon ami, mon camarade, mon frère, mon alter ego, m'insultaient, donc c'était un très bon concert, on a fait une chose que je raconte grâce à Franck dans ce livre, j'ai raconté des choses que je pouvais raconter, simplement, on a fait une chose, je me souviens, c'est le mardi suivant, le concert était un jeudi, et le mardi suivant, on se réunissait, on répétait, on appelait ça répéter, on ne répétait rien du tout, et, enfin, ça fait 45 ans qu'on répète, et on répétait, et le frère de Sylvain, qui est disparu maintenant, et qui était un merveilleux philosophe, et qui était un type qui jouait bien de la trompette, et qui avait les mêmes positions de Sylvain, sur Albert Heller, pas en politique, en revanche, et c'était compliqué la vie à l'époque, aujourd'hui, vous vivez une vie simple, c'est bien, les dates, c'était, et le frère de Sylvain, donc, alors, pris part au débat, il y avait un pianiste encore plus amateur que moi, c'était Boris Anoyer, et puis il y avait un batteur, et on a décidé à un moment, par pastiche, par défi, et pour voir, de jouer, comme ce qu'on avait entendu des frères Heller, cinq joueurs. Donc, les deux tiers du groupe jouaient pour ceux, comme pour, par dérision, se moquaient, et le dernier tiers, c'était au moins, jouaient avec sincérité, mais jouaient mal, n'oubliez jamais ce facteur important, et la chose vraiment, mais intimidante, qui me reste en mémoire encore aujourd'hui, c'est que ça sonnait comme Albert Heller, c'est-à-dire qu'on peut faire n'importe quoi avec Albert Heller, c'est sa force, ça reste Albert Heller, ce n'est pas le cas de tous les musiciens. Alors, ce qu'on va jouer là, ça ne peut pas avoir grand chose à faire avec tout ça, c'est une conversation qu'on a depuis, donc, 45 ans, 44 ans, et j'ai lu un jour, dans un de ces nombreux, trop nombreux magazines de jazz, auxquels j'ai collaboré, que Fats Navarro et Mingus, excusez-moi, un peu de temps en temps, quand on prend les références, on va les prendre assez haut, comme ça, quand ils parlaient, et que les patrons de clubs s'angoissaient, parce qu'ils commençaient à bien faire, on perdait du pognon, etc., et Mingus disait à Fats Navarro, viens Fats, on va continuer la conversation sur scène. Merci.